Je disais, vous avez joué quand même quatre ans en Espagne, à Compostelle, à un moment donné... Je suis parti avant la loi Bosman. Avant la loi Bosman, ça c'est important. Donc vous occupiez une place d'étranger là-bas. À Compostelle, vous connaissez bien le jeu espagnol, vous avez joué en France, vous avez joué en Angleterre. Quelles sont les grosses différences que vous avez retrouvées entre ces trois championnats ? On dit toujours que la France n'est peut-être pas au même niveau que les deux autres championnats. Alors je dirais que la France n'était pas au même niveau, et peut-être pas au niveau technique. Le toucher de balle des joueurs espagnols, ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait faire rentrer dans la formation. Je ne sais pas si c'est possible, mais en Espagne, les joueurs démarrent pour du football en salle. Au Brésil aussi. Avec des petits ballons comme ça, ils ont tous une qualité de pied qui est extraordinaire. Donc au niveau technique, je dirais que la France n'est peut-être pas au niveau technique. Mais par contre, elle est presque au niveau physique anglais. D'accord ? Elle a peut-être un meilleur niveau technique, même si les Anglais aujourd'hui s'achètent tellement à l'étranger qu'ils ont aussi cette qualité. Mais je dirais qu'il est un petit peu entre les deux. Mais en même temps, c'est très dur de jouer en France. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger, beaucoup d'entraîneurs qui viennent de l'étranger, qui se cassent la gueule en France. Parce que ce n'est pas simple. Parce qu'en France, on a un jeu très tactique, d'accord ? Où les espaces sont très réduits. C'est très physique aussi. Exactement. Très peu de l'étranger. Et donc c'est très dur de jouer en France. Je me rappelle le petit Silva qui venait de Real Madrid, qui était un beau joueur, qui est techniquement très fort. Il y en a un autre qui est passé par Lyon, je n'ai plus son nom, qui est à l'espagnol maintenant. Darder. Darder. Darder, voilà. C'est des joueurs qui n'ont pas réussi en France. Alors que techniquement, il s'est très fort. Il excelle à l'espagnol, cette rite darder. Même s'il a le début de saison. A Lyon, il a quand même pu apporter comme sa patte. Parce que Lyon favorisait quand même un peu le jeu. S'il est vite parti, c'est qu'il n'a pas fonctionné. D'accord ? L'étranger, Elisandro Lopez, on se rappelle, le nombre d'années qu'il a joué. Je veux dire, Darder, il a joué une saison et demie, je crois. Et puis après, il est parti sur l'espagnol de Barcelone. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'adaptait pas au rythme du jeu. D'accord ? Alors, on a moins de rythme qu'en Angleterre. Parce qu'on voit par exemple Ndombele qui tarde à s'imposer vraiment. Mais il va s'imposer. Mais par contre, on a un rythme de jeu supérieur à l'Espagne. Où les joueurs comme ça, qui ne sont pas très rapides, qui, surtout dans l'exécution, ont du mal. Et puis, on a moins de rythme. – Sous-titrage FR 2021